Le pont transbordeur de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime est l'ultime pont de ce type en France. Il est le seul de notre hexagone parmi les neuf derniers de notre planète, comme celui de Bilbao au Pays Basque espagnol ou bien encore à Newport chez nos voisins outre-Manche. Sous-titrage ST' 501 Construits à la fin du 19ème siècle sur les rives de la Charente, afin de franchir cette frontière naturelle sans pour autant gêner la navigation maritime et fluviale, ce système, issu de l'imaginaire de Ferdinand Arnaudin, son concepteur, permettra de révolutionner les liaisons entre les rives de chaque lieu où ce type d'infrastructure sera construit. Le pont transbordeur des Chilets et Rochefort-sur-Mer sera mis en service dès 1900 pour un fonctionnement d'une durée de 67 ans, avant d'être remplacé par un pont à travers le ventre la même année. Ce dernier sera également rayé de la carte au profit du viaduc du Martroux que l'on connaît tous aujourd'hui depuis 1991. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'accès de ce site se fait uniquement pour les piétons et cyclistes, alors qu'il permettait autrefois le transit de nombreux véhicules à moteur. Le site a récemment rouvert ses portes après 4 longues années de rénovation entre 2016 et juillet 2020, à l'occasion de ses 120 ans d'existence. Désormais, le pont transbordeur est propriété de l'Etat et du ministère de la Culture et appartient à la communauté d'agglomération Rochefort-Océan depuis l'an 2000, en tant que gestionnaire de ce site devenu touristique, notamment grâce à un film désormais culte tourné sur place des Demoiselles de Rochefort. Les traversées d'une rive à l'autre s'effectuent quotidiennement en saison toutes les 10 à 15 minutes pour une durée rapide de seulement 4 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Maintenant vous savez presque tout sur l'histoire du pont transbordeur du Martroux qui a fait pendant de longues années et fait encore la renommée de Rochefort-sur-Mer. Le dernier de notre hexagone. Désormais vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur la chaîne si cela vous a plu, ou bien encore liker et commenter celle-ci si vous l'avez appréciée. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de nouvelles notifications de nos prochaines vidéos. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada